Siem Bellou Amia tué par un proche La disparition et la mort d'Hélène Clouilloux à Brest Tué par sa mère, le meurtre de vanille Vol et meurtre à Salon-en-Provence Il tue son épouse et se donne la mort Incendie mortel à Charlize-sur-Marne Et pour finir, Edgar Boulet reste en prison Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Je suis Aimantie et bienvenue dans les vidéos du samedi Dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine Siem Bellou Amia tué par un proche La jeune femme de 18 ans tout juste avait disparu depuis le mercredi 25 janvier Elle avait quitté en pleine nuit le domicile de sa grand-mère A la Grande Combe dans le Gard Le soir de sa disparition, le 25 janvier A minuit 10, la jeune femme reçoit un appel C'est son père ou un collègue de travail Selon les sources qui lui demandent des nouvelles Après ce court appel, Siem sort du domicile de sa grand-mère Sur les réseaux sociaux et en communication avec des amis Elle déclare avoir un rendez-vous Il est un peu plus du minuit Mais elle ne donne pas le nom de la personne Hormis que c'est un proche Après minuit, plus aucune nouvelle de Siem Le 26 janvier, son père déclare sa disparition Qui est pour la justice très inquiétante Très vite, les soupçons se tournent vers l'homme Avec qui Siem avait rendez-vous Elle avait rendez-vous avec son cousin par alliance Mafoude, le futur ex-conjoint de sa cousine Le couple était sur le point de divorcer Et Siem gardait les enfants du couple de temps en temps Quelques jours plus tard, le 29 janvier Le futur ex de sa cousine Mafoude Et sa cousine sont tous deux placés en garde à vue Mais pas pour les mêmes chefs Mafoude est soupçonné d'avoir enlevé Siem Et sa cousine est soupçonnée de n'avoir rien dit Mais sa cousine est rapidement relâchée Lui avouera le 1er février Le corps de Siem sera retrouvé le 2 février 2023 Dans une forêt à proximité d'Alès Dans un chemin isolé Des salles du Gardon vers 1h du matin Proche du logement de sa grand-mère A Grand Combe Siem a été victime d'un crime Commis par un proche Le futur ex-marie de sa cousine Un homme de 39 ans Au lourd passé judiciaire Selon lui, Siem et lui entretenaient une relation amoureuse Mais ce ne sont que ses propos Une dispute aurait eu lieu entre Siem et lui Dispute qui se serait terminée par la mort de la jeune femme Car Siem en avait marre de cacher sa relation L'homme de 39 ans Devait comparaitre le 1er février Face à la cour d'assises du Gard Pour une séquestration à domicile d'un couple Affaire qui remonte à 2011 Et qui n'avait toujours pas été jugée L'autopsie pratiquée le vendit 3 février Sur le corps de Siem Relève qu'elle est morte par suffocation Sans rentrer dans les détails Il furent plus de 3 000 A se recueillir 1 2e Le jour de ses funérailles L'enquête se poursuit La disparition et la mort d'Helena Cluio à Brest Helena avait disparu à l'aube du dimanche 29 janvier 2023 Vers 5h30 du matin En direction de son logement Situé dans le quartier de recouvrance Non loin du centre-ville de Brest La femme de 21 ans Étudiante infirmière Rentrait à la paix d'une soirée Passée sur le port de Brest Le One Club Mais elle ne rentre pas Et ses proches rapidement s'inquiètent Et contactent la police Qui lancent rapidement un appel à témoins Les policiers saisissent également Les caméras de vidéosurveillance Helena apparaît sur quelques-unes Vers 6h42 On la voit marcher Dans une rue entre la boîte de nuit Et le domicile de ses grands-parents Où elle vivait Mais son inquiétante disparition Va rapidement se transformer en crime Un homme de 36 ans Tentera par deux fois De se donner la mort Il est conduit à l'hôpital Le plus proche Dans un état grave Puis plongé dans le coma Il aurait avoué À un de ses proches Avoir fait une bêtise Il aurait renversé une jeune femme Celle dont on parle A la télé depuis quelques jours Le jeudi 9 février Le corps en partie brûlé D'Elena Clouyou Est retrouvé au sud de Brest Près d'Argol Le suspect De 36 ans Est décédé Dessuie de ses blessures Auto-infligées Aujourd'hui Les enquêteurs Excluent en partie La thèse accidentelle Mais pensent Qu'Elena se trouvait Dans le véhicule suspect Enquête à suivre donc Même si Aucune procédure judiciaire Ne pourront être faite Vanille Un an Tuée par sa mère Depuis le lundi 6 février 2023 Une femme de 42 ans Nathalie Stéphane Comparait devant la justice Pour avoir tué sa fille D'un an vanille Le corps du bébé A été retrouvé Le 7 février 2019 Dans un conteneur À vêtements à Angers Nathalie Avoue avoir Étouffé sa fille Avec du scotch Le jour de son anniversaire Très rapidement Après la naissance De Vanille Celle-ci est placée Dans un centre maternel Et prise en charge Par un assistant familial Avec qui Vanille vit À son domicile Nathalie voit sa fille Une nuit Et une demi-journée Par semaine Dans le centre maternel Où elle loge Nathalie espère Retrouver sa fille Et la voir Tous les jours À ses côtés Mais Nathalie apprend Qu'elle doit Très rapidement Quitter le centre maternel Il lui sera plus difficile De revoir sa fille Nathalie doit quitter Le centre maternel Le 10 février 2019 Le 7 février Elle décide En faisant ses cartons De tuer sa fille Et de cacher le corps Dans un conteneur Elle prend ensuite La fuite vers Nantes Où elle sera interpellée Nathalie est condamnée À la réclusion criminelle À perpétuité Pour meurtre sur mineur Dont 22 années de sûreté Elle pourra demander À sortir de prison En 2041 Elle aura 64 ans Vanille Aura un an pour toujours Vol et meurtre À Salon en Provence Un homme dans la quarantaine Est accusé d'avoir tué Puis volé Un couple de personnes âgées À Salon en Provence Le mercredi 1 février 2023 Il se rendra à la police Et avouera Le 4 février Le suspect connaissait le couple Jean-Marie 84 ans Et Mireille 80 ans Il était venu effectuer Quelques travaux à leur domicile Plusieurs mois auparavant Ce jour-là Le suspect était ivre Et avait consommé des produits Qui ont altéré son jugement Il se rend donc Dans un état second Au domicile du couple En début de soirée Mais il croise le mari dans le garage Il lui fracasse le crâne Avec un marteau Premier objet à proximité Il tuera également son épouse Mireille En la rouant de coup Avec le même marteau Ensuite Il fouille tranquillement La maison Et prend quelques objets Histoire de renflouer ses caisses En garde à vue L'homme s'est dit pris D'une pulsion meurtrière Qu'il était bien incapable De contrôler L'homme est depuis Le lundi 6 février Placé en détention provisoire Dans l'attente de son procès Il tue son épouse Et se donne la mort Nous sommes le lundi 6 février Vers midi et demi en Gironde Dans une maison de Grosjean Mestra Une adolescente de 15 ans Rentre chez elle La maison est étrangement silencieuse Elle rentre un peu plus dans la maison Et découvre un mot écrit par son père Il se dit tabou Son père avait fait une tentative de suicide En juin 2023 Dans ce mot En plus de dire qu'il est tabou Il annonce un propos Beaucoup plus alarmant Il s'excuse Pour tous les mal Qu'il veut lui faire Et qu'il lui est formellement interdit De rentrer dans la chambre du couple L'ado paniqué Appelle un proche Ou un voisin Qui fera la macabre découverte Les corps du couple Un homme et sa femme Sont découverts Dans la chambre à coucher Fermés à clé de l'intérieur La famille n'était dans la région Que depuis quelques mois Selon les enquêteurs L'âme de 56 ans Refusait la séparation Il tue sa femme de 46 ans En pleine nuit Avant de retourner l'âme contre lui Dans la main de l'homme Un pistolet 9 mm est découvert Pour ce qu'on en sait Aucune affaire de violences N'est connue au sein du couple Leur fille de 15 ans Sous le choc Et conduite à l'hôpital Et devrait être placée Dans les prochaines semaines Une enquête est menée Pour meurtre sur conjoint Histoire de s'assurer De dérouler des faits Comme les morts Ne peuvent être jugés Un classement sans suite Devrait clore l'affaire Du meurtre d'une femme De 46 ans Qui voulait se séparer De son conjoint Qui ne le supportait pas Et qui après son crime Aurait choisi De retourner l'âme contre lui Incendie mortel À Charlie-sur-Marne Un simple sèche-linge Qui prend feu Et c'est toute une famille Qui est détruite Dans l'incendie de leur maison De Charlie-sur-Marne Au cours de la nuit Du dimanche 5 Au lundi 6 février Le seul rescapé Est le père de famille Qui s'en sort par miracle Mais grièvement brûlé Il sera extrait par les pompiers Venus en ombre Pour éteindre les flammes Ce sont les voisins Qui ont appelé secours À minuit 49 Les membres de la famille N'ont pas été brûlés vifs Mais sont morts Après avoir été asphyxiés Par les fumées toxiques Toute la famille A été révée par les flammes Mais le feu A coupé le courant De la maison Et les volets électriques Ne peuvent pas s'ouvrir La famille S'est retrouvée piégée Dans sa propre maison Les flammes Dévorant le rez-de-chaussée Personne n'a pu en réchapper Tous sauf le père Qui tente en vain D'éteindre le brasier Tous les autres Monteront dans les étages Pour se protéger des flammes Qui se propagent très rapidement Dans la petite maison Ce sont 7 enfants De 2 ans pour le plus jeune A 14 ans pour le plus âgé Ainsi que leur mère Qui trouve la mort En quelques minutes L'enquête pour savoir Pourquoi le cesse-linge A pris feu se poursuit Pour clore ses actualités Edgar Boulet Reste en prison L'histoire débute Le samedi 17 septembre 95 A Volupénil Près de Melun Deux mères de famille Sont inquiètes Car depuis quelques jours Donald Davila Sa femme Stéphanie Et l'heure des enfants Ne donnent plus de nouvelles Les corps des membres De toute la famille Sont retrouvés enterrés Dans leur jardin Le 23 septembre 96 Au procès Edgar Boulet L'homme suspecté De les avoir tués Pour s'installer dans leur maison En toute impunité Ne reconnaît pas A voir tous les quatre habitants De la maison Qui s'est donc pas la suite Approprié En jetant Vendant Ou bourreillant Toutes leurs affaires Il déclare Que ce sont les policiers Qui ont placé les corps ici Qu'il a vu Donald Stéphanie Et leurs deux enfants Partir de la maison Sains et saufs Avant que la garde De la maison Ne lui soit confiée En 2023 La question de la remise En liberté D'Edgar Boulet Sera tranchée Il a fait une demande De remise en liberté Au cours de l'année 2022 En janvier 2023 Le 18 janvier Pour être précise La justice a tranché Edgar Boulet Coupable du quadruple meurtre De la famille Davila Reste en prison Je vous remercie D'avoir regardé Ou écouté Ces actualités Jusqu'au bout Je vous invite Si vous en avez envie Bien sûr De partager vos avis Et ressentir en commentaire Je vous donne rendez-vous Mercredi soir Pour une nouvelle histoire Passez un très bon week-end Prenez soin de vous Et de vos proches Et surtout N'oubliez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo